Juste vouloir blitz un mec. Je pense que ça a tapé très fort, très vite et quand les deux ont montré leur puissance de feu, ils ont commencé à se calmer, ils cherchaient des solutions. Ouais, ça va saldumer les deux premiers tours, ensuite le convoy va vraiment commencer. Après il n'y a pas des... Ouais donc c'est ça, c'est Coop Transpo. Alors là Coop, ok Coop sur le sacrif du coup, une transpo Chawot. Et passe tour. Alors qu'est-ce que peut faire puis peut-être donner PO ? Qu'est-ce qu'il peut top là ? Bon alors lui servir ses flèches, il faut mettre un chaffeur. Moi j'aurais bien une petite cinglante sur Elisa pour l'empêcher de rejoindre ses mates. Pour lui casser un peu la tête ouais. Voilà la cinglante. Alors vu les dégâts de la cinglante, je pense pas que ce cras soit TR. Ok on a disparu, ça c'est pourquoi pour tonneau, tonneau London peut-être ? Bon la corrige logiquement. Peu après bon, il n'y a pas de retraite, il va revenir facilement. Ouais ça a appris il a passé cooldown, donc bon tonneau c'est quoi ça attire de 8 ? Je crois que c'est 8 cases, ça attire de 8. Ouais ça peut empêcher de câline douleur mais bon. On vient de vous abonner. Ouais c'est bien vu la cahote. Ok bon jusqu'au rup et une cahote. Chauffeur qui passe pas. Faudrait peut-être jeter tout le monde là devant. Là il faut rush clairement. Ouais c'est ce qu'ils vont faire. Il faut y aller. Allez t'envoie le cras. On pourrait même se dans le cul. Dommage il n'a pas vu que le crit. Ouais je te tente pas. Oh bien bien le ouesta. Bah oui il a attiré loigné. Ouais c'est que le pickle crit fait un. Bon il perd un PM. Après il y aura pas de boeuf donc logiquement il pourra se debuff prochain tour et avancer. Ok donc le top qui est mis sur cras. Zoom gratuit. Et ça dit. Ouais. Ouais ça veut se boost et taper fort au prochain tour quoi. Pas de chaffeur crit encore. Ouais bon après tant mieux hein. J'aime bien quand c'est faire des deux côtés on va dire. Zéro chaff. Tire critique pas de niveau 6 c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Ok la surpuit. Oh oui là ça met les gros moyens alors. Bon tour Sanida comme j'aime. Après la surpuit je sais pas si elle va toucher. Qui va sur la kawatt la blue cube si elle va. Si elle va sur le. Ok donc ça va du coup il pourra toucher le. Au moins le cras c'est de surpuit. Ouais ils ont. Ils ont montré du répondant se trouve Moonlight là. Avec le Wastar. C'est ce Doppel qui est déjà sur la team adverse. Le rush direct aussi. Ouais ouais ça. C'est déjà mid map. De toute façon on l'avait dit. Le panda qui peut vraiment counter les coop. En deux tours t'es vraiment sur la team adverse. Bah c'était lui peut-être qu'il fallait coop et corrupt. Comme on avait pensé au début. Ah voir ils vont s'en sortir différemment aussi. Ouais mais bon là il y a une coop directement placée. Et il y a toujours pas eu de dégâts sur le sacré. Oh qu'est-ce que c'est ça baton non. Ok la coco qui est placée. Peut-être un ioptère. Après la coco elle fait pas énormément de dégâts. Ouais sur 46 quand même. Je crois à quoi que si. En plus il est coup de bambou. Moi aussi. Ok je suis mauvaise langue. Ça va bien taper. Bon double attirance douleur je suppose. Détour ouais. Ok ouais détour. Putain. Je suis vraiment une merde en sa crieur pardonnez-moi. Ouais mais du coup je ne vois pas trop d'utilité d'avoir coop. Parce que t'as mis le sacré adverse dans ta team. Et tu lui as mis 300 de dégâts. T'as cramé ta coop, ta transpo, ta corrupt. Pour l'instant après ça c'est vrai que le cras c'est pas over boost non plus. Moi je pensais qu'il allait sauver boost tour 1 et bah le détruire tour 2. Il était un peu timide. Bah ouais hein. J'aurais peut-être même plus boost le iob je sais pas. De son là bon logiquement il y a une retraite qui part. Il y a toujours pas de... Toujours pas de chaffer crit. Tant mieux hein. Ouais c'est vrai c'est vrai. Ouais ça c'est bien joué ça met le cras en face à 0 p.m. Après Elisa qui va pouvoir voler 1 p.m sur le chaffeur c'est quoi ? Après c'est peut-être une baguette rel. Une baguette neutre mais bizarre. Ouais ce serait bizarre hein. De toute façon c'est sûr qu'il joue Elisa no en fait. Le bouclier Ardala c'est quoi c'est 20% air ? Ouais c'est 20% pile. Ouais donc il a le voile qui donne 10. Le bouclier ça te met à 30 et l'Elisa no a 37. Je sais pas ce qu'il peut jouer au cac. Avec un cac une main. Une city peut-être. Bah il y aurait pas 37 air il aurait 44. C'est elle donne 7 air la city. Et donc ? Et ben il a les 7 de l'Elisa no et les 30 du bouclier du voile. Je suis persuadé qu'il a mis à nos fruits. C'était sur Elisa no. Bah 44 terre c'est ça non ? Après peut-être que je me trompe hein mais... Ouais ou alors c'est un chrome 13 en terre neutre. Ou un chrome bizarre. Aussi ? Ouais c'est pour moi juste en kim après le reste je sais pas du tout ce qu'il a comme stuff. Tout ça on va voir mais... Pour moi il peut pas qu'il a... On va voir il a 0 pm hein. Ouais j'ai... Je suis pas sûr qu'on voit réellement ce qu'il a. Parboussely up. Bon la retraite qui a quand même été claquée. Ouais mais on a rien laissé derrière ce yop c'est dommage. Il va se faire libé. Il va taper il sera libé. Ouais il est terre hein. 43% Ouais 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 ouais. Ça a fait bien bien mal là. Il y a même pas de tir puissant là. Ouais ça va taper fort. Côté rouge en tout cas... Ils ont annoncé la couleur là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ça a dit il pourrait peut-être tuer la cahouaute et commencer à taper le... Ouh ça c'est un ça dit... R... A 411 au sacrifice pour moi il est R. Ouais c'est ça. Ça dit en cutane à la baguette rail. Peut-être un petit coup sur le yop. Un poison. C'est pas bête. Ouais j'aurais bien mis un petit coup de cac. Moi vu l'esquive du yop sur un PA de moins ça peut être pas mal. Après c'est yop qui est pas boosté hein. Il a une douleur. Une amplification. Une douleur mais bon il a un coup de bambou sur la tête en plus. Aussi. Puis il peut pas cac. C'est lui qui a pris le coup de bambou. Ouais c'est lui. Ouais c'est lui qui a pris. Ouais j'ai pas trop ce qu'il peut faire. Il peut peut-être mettre des mutis et des... Des artis. Des dégâts gratuits hein. Le sacré est pas chati faut en profiter. C'est vrai. Ouais je choisis de ce boost. Ok maîtrise des dagues donc c'est sûrement des Odin. 47% terre. Ouais ah ça va faire mal. S'il le laisse se booster ça peut être... Ouais les dévastateurs. Ouais. Alors du coup pourquoi pas avoir mis la maîtrise de l'arc sur le yop. Oh l'arc ne crit directement. T'as l'hitter qui est insurant depuis ce bo. Il a pas suivi nos combats d'avant je crois que l'arc ne crit aussi. Ouais 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 je crois même qu'il a mis un chaff. Chaff j'ai pas fait gaffe. L'arc n'est la suite du tour qu'on ne citera pas mais... Alors est-ce qu'elle va bien ? Ça peut aussi aller sur les nues qu'est-ce que je disais ? La magicienne. C'est vraiment catastrophique c'est Thia. Peut-être la brouture en sorceler là. Le retrait d'esquive sur le sadique. Il y en a cru que c'est quelque chose de bien et c'est dit c'est... Putain il faut surtout pas que j'enlève ce malus est-ce qu'il y a ici ? Surtout qu'il est... qu'il a moins douce. Ça rebooste le yop. Il y a le sacré qui lance déjà du coup en décalé à un tour d'écart. C'est vrai ouais ouais ouais. Ça peut le faire chier pour plus tard. Alors l'épée sur le west top... Peut-être que je sais pas... Je crois que le wassa il a une niaque qui va sur le joueur non ? Ouais il va sur le joueur direct. Il peut bouger. Il se déplace sur le joueur. On a disparu. On a disparu. On a disparu. On se croit qu'il va pas jouer. C'est trop... Ce retrait PM alors qu'ils ont la même esquive. Quasiment la même. Il s'en sort sur l'EPA mais... Mais bon, les PM... Bon, la nuit il s'agirait de faire le ménage je pense là. Il faudrait désinvoquer ses taraknes monsieur. Il y a un doteau le sadie aussi qui est dans le coin. Ouais, alors est-ce qu'il irait pas plutôt sur le wassa ? le coup de bambou est parti mais qu'est ce que c'est chiant c'est en fait il va recoller le yop non il sert à part que un arc les piques les piques c'est ça arc aux les piques ça tape pas très fort après ce qu'il est booste non il est à poil là mais bon je suis pas du tout fan de ce qu'on raccord mais sur cette map je sais pas avoir peut-être qu'il ya autre chose de prévu derrière mais je pense qu'ils ont mis bouclier sur sacri et cra et du coup il ya plutôt que jouer réel autant mettre un kak qui donne des rêves je pense qu'ils se sont dit ça après c'est pas mal vu parce que le saudi en rel donc c'est cool d'avoir des rêves air et feu à sous your time et peut-être aussi pour régler une initiative quelque chose comme ça je crois qu'il y en a beaucoup dit c'est possible c'est 500 entre comme ça 400 ou 500 400 je crois c'est peut-être pour régler une initiative ou pour les stats ou pour jouer deuxième je pense c'est vrai c'est vrai c'est bien vu je pense que c'est pour jouer deuxième du coup ça expliquerait qu'ils jouent devant un cra qui est en micro alors qu'est ce que va nous faire et lisa fait peut-être il va taper là il serait temps de taper ouais des exploits ça clean un peu il est pas feu du coup ouais c'est sûr qu'il est terre pour qu'il n'est pas une punitive de chargé je crois qu'il ya les prochains tournants 4,4 il l'a mis sur panda il a mis 10 semaines plus dans ma tête il l'a mis tour 1 avec le job qui prend cher il commence à fondre et ce qui je pense qu'il va survivre jusqu'à la coco franchement là bon après il ya un sacré donc bon ça peut envoyer des transferts mais le sacré a tellement pas de risque quand ça va être à lui à son tour de se faire focus il va prendre la foudre aussi oh il était sur lui il s'est dit là c'est derrière l'ouasta ça ou c'est à droite c'est derrière c'est derrière ok c'est un peu plus vers la droite la ligne du fond à chaque fois parce que le ouasta est sur une case noire et la couleur ouais ouais j'ai tilté avec les couleurs voilà sur pique il va à mettre lucra peu de pm ok elle a pas envie de jouer celle ci cela non plus elle veut pas jouer au jeu pour moi nous a pas fait perdre de temps elle est là faut m 2 2 voilà ça va vite qu'il va retomber à 0 pm je pense malheureusement à son tour est ce que ce serait ok double et pédiope c'est pas mal après je suis pas fan jaune il met le ouasta aussi ouais c'est surtout bien pour d'avoir tu tapais le ouasta ça il était plus boost il est plus grand chose ouais c'est vrai qu'il s'est bien fait des boeufs moi j'irais mettre un petit transfert sur ouasta sadier et sacriche sur ouasta bien sûr assez fort de le garder en vie ce petit ouasta ok c'est trop chiant et mettre à couleur si les nu peuvent jamais le clean qui va ils vont ils vont jamais tuer c'est pas les nuits qui tue bon là du coup il va logiquement il va se faire des pop qu'est ce qui peut nous faire london j'ai pas vu si le gama et si gama et c'est à bokeh ouais pour soigner son yop l'un quai et tour peut-être les bouger ce soit l'ouasta pour tuer soit lyop ouais peut-être taper un peu sur l'ouasta one 10 ok bon ça booste racaille why not puis qu'à 13 pa il n'a pas de flèche de charge d il n'a pas de boost non plus il ya juste un tiers critique nous rappuie qui t'as les dégâts de ces cinq ans ça me donne mal à la tête mais il en putain je pense on y va oula alors maîtrise de l'or qui après avoir tapé mais que ça il est feu ça fait mal ça tape ouais ça tape il n'a pas dresse ça crie ça tape tu veux qu'on est levé de vita au total le sacré ouais 5002 de base ouais c'est pas même pas des grosses punitions derrière non je pense que ça va s'arrêter son rôle là merci à billy jean pour le seul merci mon vieux comme dirait kelser exactement merci mon vieux fait le travail à sa place merci merci non il l'a versé dans le chat il tape fort à les invos s'éténuer par contre un 711 sans crit sur un doppel à 30% de rêve après je suis j'aurais bien clean ce petit wasta alors il est chiant ouais mais prochain tour il remet affaibli surtout ouais clairement bon après ce qui tiendra jusqu'au prochain tour ça dépend du yop mais 0 pm je pense qu'il a que des épées diopamètes il va recommencer son va l'envoyer derrière non collé au sac où est-ce qu'il peut l'envoyer ah ouais ok mon derrière 0 pm toute façon hop il va se promener jusqu'à les nues et fois le bon il disait qu'il ya une belle pupille à mettre et au final boire à la maîtrise de l'or qu'ils ont laissé un peu tranquille elle n'a pas tir puissant encore non pas encore puis ok ok sur puissant et donc ça arrive il y en a un qui va ramasser la crise après ils ont des grosses restes tous 46 48 ouais ils ont bien pris shot là ce que tu as vraiment envie de taper ça c'est une ça peut être chiant pour les détours ça peut être chiant ouais mais il a genre le tour du sacré ça va être mettre des transferts et puis puis le london ils s'entapent de faire des détours il n'a pas besoin j'aurais plutôt vu une cinglante il ya peut-être un call avec le yop qui va je pas bon je vois pas ouais ouais il fallait peut-être se coordonner avec le yop et c'est tombé le sacré enfin tomber en dessous de la punition je veux dire ouais mais le yop est tellement loin là il est obligé de faire deux bons quoi s'il veut atteindre ou alors un bon et des épées de yop mais bon je pense que leur stratégie c'est juste retourner contre ça ça ne marche pas de coop quelqu'un et de se dire qu'on va le beat ça marche sur le panda ouais oui alors oui si tu as des vues né ok mais elle bon là ça sont les enjeux ils ont trop de raisons face et un panda en face y'a tout balancé la surpu il a l'appui ils n'ont pas les payeurs pour tuer la surpu il crée il a passé son combat dans sur cette case tu rigoles mais je crois qu'il a il soit il a bougé sur le petit carré de 4 cases là il est resté dessus bah il avait sa case départ il est parti là bas puis la retraite il y a eu 0 pm et ouais ça change de focus mais bon ça sert à rien ça lui ça lui change rien du tout à son tour de passer sur les autres là c'est double transfert et pupu peut-être même triple je pense qu'il peut remettre un ouais il va peut-être mettre un coup de cac je sais pas ce qu'il a ah il y a les pénis ouais merci aux donateurs anonymes merci pour pour ton pour ton sub merci beaucoup toi tu peux te mettre en anonyme c'est magnifique ouais je savais même pas tu vois personnellement on a pupu à moins 1100 ça sent pas bon pour la team olympus parce qu'ils ont pas de pupu dans l'autre sens et puis la cip a sacré qui s'est fait légumiser par le panda et par les coups de baguette rel ouais là c'est il est en 6,1 c'est terrible 6 1 1400 hp son tour est grillé son tour est peut-être son combat faudrait essayer de bloquer cra mais pour empêcher la fin pour mettre la coucou quand la fuite strats de survie ouais strats de survie mais bon j'aurais pu folie au moins avant ça aurait été bien sur le yop pour booster cela yala c'est le tour de la coucou mais bon est-ce qu'elle va intervenir cette coucou je n'ai pas accès peut-être qu'il a peut-être qu'il va accès le son yop il ya peut-être des trucs à faire moi et puis il peut juste mettre 10p comme surtout le pandaye à côté il va l'aigu il va le mettre à 11 pa et gg quoi qu'il a fail sa 10p il pensait que le pandaye était pas stable mais faux cinglante aussi ah il n'y a pas cinglante non mais les skiffes du panda il va mettre deux souillures le yop pour un plus bon coco oui oui c'est tellement sans danger ça y'a pas le retour de la courupe elle revient tout vite et ouais je sais pas ça aurait pas été mieux de timer ta coco autour de la courupe quand le cooldown revient c'est peut-être mieux carrément cela il va jamais la mettre on lui souhaite en tout cas d'essayer de la placer soit vers la kawatt dans la ligne de la kawatt et le sadi remet un arbre devant et il est bloqué il peut pas bon il doit tuer une kawatt pour sortir mais il aura jamais les pa parce qu'il n'aura pas les réagir moins 1-3 c'est fini la coucou n'existe plus juste tu le dégages dans un coin il fait rien ça met des peaux smiley ouah cette case ouais ouais c'est ça sacré goulag là c'est pas le c'est pas l'overlay le problème c'est vraiment la map qui est comme ça la limite dans cette case elle est indécente continuer sur le sacré là ouais c'est bien ça met du dégâts et peut-être aller rejoindre les l'échappeur histoire de pouvoir se cacher prochain tour mais bon si tu fais ça tu te mets en ligne apaisante donc je sais pas si c'est mieux ah mais là il est toujours en ligne des petites fourbes c'est pas le bon truc il prend une apaises donc qu'est ce que tu as envie de chauffeur crise c'est pas bien pour mais il ya tout qui s'abat sur eux là c'est fini peut-être le retour du poison pas ça va être très très compliqué la fraise qui roche beaucoup en hockey ça a mis la règle majeur enfin ça a tenté quand tu as vu ces rêves 42,48 et bien ils sont tous terre enfin sauf le nu qui est quand même avant les bonnes raisons là ouais on racaille qu'est ce que tu peux faire là mais à relancer la coco et espérer survivre mais bon après ça qu'on l'a laissé tranquille à la haut ouais mais est ce qu'il a des peut mettre quoi il peut mettre il peut se fout déjà le chauffeur ouais 10 ou bon il a zéro boeuf ça y est pour moi il faut au moins deux tours pour se remettre en zone pupula ouais ça relance quand même la coco ça la relance ouais il faut il faut bah ça laisse une petite pression quand même psychologique sont obligés d'y penser mais faut qu'ils sortent d'ici là par contre il va se faire lo que ça va il peut sauter c'est vrai mais bon 5 pa quand on a 12 on coquille en 14 de base je sais pas qu'ils prennent de rôle ça booste le cra qui va ah mais le cra qui va peut-être détruire le yop ah ouais c'est une baguette le feu se craint d'une baguette feu il a dpa du chaffaire il a du boost qui dirait pas mettre une coop sur le ok non ce leader il a ses deux coudes d'hommes normalement il ya coop transpo là je dis pas de conneries moi il a coop transpo ouais alors du coup sont grave il veut aller sur qu'il a ça d'une courte sur pendant qui peut partir mais moi je pense que le cra il va shooter lyop voilà il a préféré éviter pas mal ça près de côté c'est un craint tu le mets loin avec ce que ça le dérange vraiment ouais en vrai si les nus corrupt le temps d'un accès de le cra ou accès de le yop le sac mais attend à l'envoyant regarde l'autobus qui arrive là les cris de ça fait très très mal des dix coups à 4 à 500 même après à 28% il ya il a déjà axel ok je dis la merde pardonnez moi moi qu'est ce qu'il peut faire là du coup m'a dégagé la l'épée la libé des envoies paix ou justice décale et il courut peu gama ça peut être bien aussi et mettre des roulages sur le leader je pense que c'est le mieux à faire prendre faut avancer encore il faut il faut jouer monsieur allez un petit roulage n'avait pas le raccourci 5p avant je crois qu'elle a hésité son tour le tour était un peu obvious là peut-être ils sont ils ont voulu la garder pour la coco c'est la voie s'il va respirer là le club qui va respirer le panda va pas trop le cancériser il faudrait trouver cette sacrée en fait il s'écritant qui gêne je crois qu'il ya le retour de la pupu mais comment ouais bah il touche un 46% ça tape vraiment bien deux fois qu'il envoie du 550 sur quasiment 50% d'aides au final c'est pas si plié que ça les deux sacré ils sont bien revenus dans le match après c'est la corrugée qui aident aussi prochain tour ça va pas être la même chose puisqu'il ne tomberait pas à moins que faux crit il a un hp un putain d'hp ce sacré hier ce n'est pas normal je trouve ça arrive souvent les 1hp ce sera dans le prochain teaser ah ouais c'est c'est trop là à soyer un deux fois ouais du côté de de london soit il manque un petit dommage sur fraises car il ya un manque à combler quelque part ou un dommage sur n'importe qui de la team c'est vrai pourquoi s'en prendre à fraises mais ouais je pense qu'en fout de feu de bruce ça serait peut-être mieux passé puisque la ronce sans crit c'est désastreux des dégâts après toute façon il ne rejouera pas sauf ce s'il y a au pari va tuer le sacré adverse mais a pris peu bon il peut pour l'un mais il peut fou quelqu'un mais il ya des dagues mais il ya un poil j'avais un poil j'aurais bien aimé le voir taper foufou bousser les coups de kaki qui me font pleurer de rire là c'est c'est gênant moins de 200 dirait des coups de l'eau pop à boost c'est un pa de moins que la logo quand même c'est le seul avantage c'est ton positif bon après il n'est pas poussé normal de rattape et puis vu les restes de leader 32 46 mais bon c'est même pas si c'est pas plus rentable de mettre une multi avant ça crie toi cette punition par contre aussi ça les désobligeantes on s'attendait à avoir des gros dégâts dans ce combat au final ah ouais les souillures il ya beaucoup de débuff beaucoup de débuff on est nu à l'arc et que ce crack et ça va les deux crans en fait on fait l'heure du de croire et le ça dit quand même cap pas été dégueu que ça m'aider beaucoup de baguette elle là attention comment tu peux remonter la pente là le panda va jouer il peut vuner lyop le sadi lui passe dessus je pourrais même faudrait qu'il envoie le sadi sur le lyop plutôt ouais c'est que tu penses qu'ils vont réussir à tomber c'est compliqué il ya plus de 10p côté cra ouais pour moi ça tombe pas là est ce que lyop moi je sais pas j'ai jamais il peut juste porter le leader il ya je crois qu'il est plus stable à ce tour mais bon t'as pas besoin d'être stable si tu tues le lyop attend mais là l'appel qui a été et je comprends pas l'appel et les l'a ultra car il a la team bleu en fait ce que lisa ne peut plus un gland de fraise il va il a juste à full vune et lyop et le sadi va exploser réfléchis le tue ouais qu'est ça joue safe ouais préfère sauver son sacré passe avec 3 pa alors est ce que c'est pas parce que c'est des boeufs qu'il a perdu l'épée à du chef donc c'était pas fait avant même pour le yop de play up je crois qu'il n'aura je crois qu'il était picolant qui dit pas de conneries ce serait bizarre quand même de pas mettre une vulné ou alors il n'a pas voulu tenter de c'est mais dans tous les cas il pouvait faire en soi il sauve son sacré quoi il sauve son sacré ça fait mal en deux le stuff terre là ça il ya quand même des bons dégâts sous ouais sur puits ouais ouais t'as pas mal puis après puis il était full hp c'est même qu'il n'a pas de boost il a je pense qu'il fallait peut-être boost un seul un des deux un seul et de soi lyopsoir cra a essayé de vrai plutôt que mettre du dit des boeufs sur les deux et au final ça dit ça fait pas très mal non plus sur 8% comment ça se fait que ça tape si peu alors qu'il a 130% il n'y a plus la maîtrise mais alors il ne savait rien que ça fait des goûts énorme il a mis un coup à 3 à 400 sur 0% voilà c'est là qu'il ya tout contre lui clairement attendre capter le sadi a mis un chauffeur crit alors qu'il joue pas les traînes et il l'a mis au culot putain quel craque il a mis au cul ou alors il ya quelque chose qu'on n'a pas on n'a pas le groupe normalement tu peux pas être un sur deux en règle son bonbon enfin moi tu joues en bottock miser ou des trucs de merde dans le genre mais bon vu c'est vrai ça m'étonnerait il ya peut-être en vue du vicieux il a juste la télé je pense qu'il tombe à le souffle il a peut-être mis du mauvais côté non c'est pas mal pour mettre des épées les déçus elles étaient sur le craze était par le train mais c'est sur le train ouais donc non on pouvait chercher des excuses pour le sadi mais il n'y en a pas un étape juste peu après il ya peut-être mis des mauvais g et ouais le job qui a été juste nul enfin pas le job en lui-même mais là la classe je trouve c'est pas un bon pic là sur cette map enfin là la compote est juste moins forte que celle de la team bleu bah à voir s'il y avait qu'aux rupes au même temps que la coco et peut-être un vrai peut-être en taille en mieux c'est c'est cool donner l'idée de coopter un bon jeu j'aime pas à chaque fois que les gens le font c'est nul mais ouais il faut arrêter de faire sa partie si bien sûr le panda sur le panda c'est pas mal ça aurait été ça aurait évité le rush complet qu'ils se sont pris il faut aimer le panda il ya tellement de rêves et du coup le sacré ça veut dire qu'il peut il a un tir éloigné le sacré ils peuvent faire pareil ils peuvent coop le sacré adverse et ça ferait 2v2 les deux côtés non mais clairement tis tu le disais mais la coop t1 à chaque fois sur la bpl ça ne marche presque jamais ça ne fonctionne presque jamais à la limite si tu mets ton sacré en dernier pourquoi pas parce que du coup tu as déjà des invoques pour revenir tu peux douleur chaty coop transpo enfin non douleur coop transpo ou voir chaty si tu as des boosts pa mais alors là quand en premier tu es tout nu déjà si tu fais un oc ça nique ton tour ouais et puis ton sacré à 20% de raison on l'a vu le sacré il s'est fait découper ouais clairement il a ramassé le sacré quel debuff qui passe la clé réduit que ça c'est pas mal on n'a toujours pas vu le corps à corps du cra qui a pris rien ce fou le terre ouais faudrait lui demander un c'est toi ça a peut-être raison pour la city mais pour moi c'est vraiment les anneaux qu'il a celui qui tape que terre après il a un bouclier qu'est ce que ça peut être j'ai des idées dans le chat n'hésitez pas je vois pas c'est le 44 terre qui est qui qui est trompeur qui est bizarre ce qu'il ya un coup mais les billets jean on peut pas jouer sacré et nu pendant je crois normalement c'est bonne ça parce que les nutrof en réalité est considéré comme comme ce miplier lorsque le pilier ça va pour éviter justement et oui ce qui vient alors que en vrai je pense que maintenant tu peux même l'autorisé on sait pas on a peut-être sur les maps distance et fort mais bon là pour moi tu même si tu rajoutes un port d'oeil via ce match c'est le stuff sacré initiative qui nique tout alors est ce qu'on n'est pas qu'à que c'était nus voilà c'est moins c'est un peu plus violent que sur le yop ouais ouais c'était bien là c'est la méditation de reste fixe aussi un petit qu'il ya pas bien un stuff avec des rest fixes un peu peu costaud poussé la cité terre ont été en kim iqo tu as quand même un peu de réfixe feu mais bon c'est ça bah ça fait clairement les dégâts il prend combien prend 30 dégâts de plus sur vrai en fait c'est ça tu as peut-être raison et c'est ça il prend 100 dégâts de plus par coup de baguette c'est un peu plus impressionnant à la réussite jusqu'au bout ils sont vraiment là pour les enterrer ils ont eu déjà fait raison de la chance n'est aucun côté rouge aussi sa tête ça n'a pas aidé moi et après en plus mettre sa boîte et jacques le crâne je crois qu'ils pouvaient que c'est le le sacré était peint sur deux vu son initiative et le job non plus logiquement ou alors les trois packs qui sont bien attiré c'est pour terminer vite ça on se dirige vers un 2-0 je pense il y aura pas de bio 3 ce soir ouais je pense aussi je pense qu'on se dirige vers une victoire de moonlight et une qualification en finale contre quoi qu'il arrive une équipe de seven puisque l'autre demi finale c'est seven seven deux contre seven un c'est beau c'est beau c'est beau quoi qu'il arrive vous aurez une équipe de seven en finale ça c'est une certitude un secret il cogne par contre non ouais il ya des bons dégâts bon l'équipe même pas la baguette rail sur l'écran j'en fais des cauchemars en v1 virez moi cette maîtrise de l'arc c'est trop fort non on devrait l'ajouter au doppel crabe quel enfer comme si tu attires puissants ne suffisait pas ouais bah après 2-0 mais complètement mérité je trouve du côté de moonlight ça a bien joué sur les deux matches à bien joué pas forcément plus de réussite d'un côté que de l'autre mais il n'y a pas de débat en tout cas c'est des victoires ouais c'est des c'est des beaux match enfin c'est la sens échec sans match ouais c'est ça il n'y a pas de place aux doutes quoi il n'y aura pas eu trop de trop de suspense malheureusement entre moonlight et l'acca merci à baba aurum pour son raid de 10 personnes bienvenue à tous on le disait juste avant le deuxième demi-finale sera mercredi donc entre 7-1 et 7-2 on aura comme on le disait quoi qu'il arrive une équipe de 7 en finale je vois dans le chat tout table dit 7-2 en finale je sais pas ce que t'en pense tease qui va gagner c'est la question moi je vois bien 7-2 pourquoi pas j'aimerais bien j'aimerais bien mais bon 7-2 va jouer en panneau arna jiss ou bois donc je sais pas si ça suffit en pvp à ça suffira peut-être pas effectivement pour leur demander ils peuvent trouver des financements maintenant ils peuvent trouver des choses avec mouphozor justement ben voilà je voulais rebondir là dessus la solution est là sponsoriser 7-2 après est-ce que 7-2 les kamas pour une caution d'un d'une autre question bah après 7-1 s'ils veulent quelque chose d'équitable il leur prête les kamas pour la caution c'est le principe on peut potentiellement s'arranger pourquoi pas pourquoi après il ya peut-être et comme en saison on fait ah ben non on n'a pas d'eca nous dans notre compo on peut pas faire un match et kv sans moi je regardais tout à l'heure justement il n'y avait pas et k a contraint dommage on va devoir gagner cette fois fait chier c'était lui qui est mort il reste plus que le cra côté rouge un cra qui survit comme il peut mais bon il va se faire à attraper ça va être rapide moi ça va être rapide là je crois qui ça colle les stuff ou chez 7 2 là on a extrêmement peur je crois qu'il ya est ce qu'il ya déjà une team qui a joué haut en ppl sur quatre saisons non ce n'est jamais arrivé de mémoire en tout cas je crois que ça n'est jamais arrivé un ennu et un ennu haut il est je crois qu'il ya eu un ennu haut au début ouais des ennu des ennu haut il y en avait même je crois que bic il jouait haut des fois non après en fait ennu haut ça va parce que tu joues l'opo t'es bon tu étais une petite base d'agil quand même oui là on parlait d'une team complète je pense que c'est pas possible en 4v4 c'est pas possible enfin c'est c'est aller à la morgue le monde à l'eau c'est parti tout le monde en l'opo tout garde au haut même ah ouais mais c'est fort au gâteau ouais mais bon en fait les mecs ont tous 40 hauts sans les vouloir donc bon ouais les réseaux sont récents encore sur les nouveaux stuff foule terre là comme le comme l'on s'amuse et a pas de réseaux mais bon tous les autres stuff tata mini 30 donc bon surtout que maintenant on peut mettre le bouclier on peut mettre le phtalmo qui donne beaucoup de réseaux on peut mettre le comment il s'appelle le cidimot qui donne le trio il ya le plume aussi ouais il ya pas mal de réseaux sur les nouveaux boucliers qui avait été rajouté c'est du g5 là c'est que la réseaux donc bon c'est compliqué en tout cas je vais mettre je vais mettre bien les gens les gars parce que j'avais mis 250 milles sur hola plus ak et bien les gens vont récupérer plein de pevetons moins 8 pa oh la la ouais il y a 3 pa 3 6 aïe 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 on s'en souvient oui on s'en souvient je crois alors de se faire qu'ils libèrent lâchement alors que va nous faire élisa peut-être une petite cinglante moi je veux bien un tir éloigné pour les invoquer les ennemis oui les chauffeurs lancers te défoncent encore plus qui est ça va non s'il te plaît va pas te mettre derrière le muret son fraisier en 16 8 il ya la baguette n'y va le déxuer 1 1 sur 40% tu annoncées le stuff terre clairement les la deuxième ligne la troisième ligne pardon du 40 il mettait du 120 130 sur les nus surtout qu'il a exactement les mêmes boeufs ouais il ya les je vous coupe les gars les bros du kta nous raid avec 387 personnes bienvenue à tous salut middle salut chaque je ne sais pas qui était en stream les gars mais merci beaucoup pour ce raid salut à tous ceux qui nous rejoignent du coup vous arrivez un petit peu sur la fin d'un deuxième match dans ce bo3 et dans cette demi finale de bpl et merci merci infiniment au kta pour ce raid vous arrivez à la fin malheureusement voilà on va avoir la qualification de moonlight contre olympus academy on va voir le dernier kill qui va qui va être fait dans très peu de temps c'est une fille en finale du coin est ce que serait pas est ce que vous c'est c'est mon lettre qui avait battu assez moulin qui avait battu qui avait battu c'est venant les autres saisons attention attention c'est venant c'est dans cette finale ce que sera forcément une équipe de c'est la seule défaite en saison 2 je crois qui est c'est moonlight qui nous avait explosé en je crois que c'est le premier match en plus au deuxième match bah voilà c'est fini bravois vous pouvez lâcher dans le chat les gg pour moonlight et les écussons bien sûr de moonlight vous pouvez le faire